Notre histoire commence là. Il était une fois, trois frères qui n'emmenaient pas très large. Oui, bah, votre mère, va à la fin de la part du faire. Tout d'un, je voyais défiler ma vie, dans laquelle il ne se passait... rien du tout. Pour la première fois de ma vie, je me posais la question. En avais-je assez profité ? Je suis désolé, je n'étais pas blessé. C'est quoi cette histoire ? Tu vois une fille ? Évidemment, cette entreprise réclamait quelques petits arrangements. Tu vas avec ton pull ? Je pense que tu devrais m'embrasser. Ça relierait tous tes problèmes. Elle est d'une ergonomie corporelle. Vas-y, raconte, la salope, ticket de métro et tout. Qu'est-ce qui est là ? La salope. Tu peux arrêter de l'appeler la salope ? Allô ? T'es où ? Je suis à l'hôpital. Je suis à l'hôpital. Et toi ? Je suis à la cafétéria. Tout seul. Non. Avec un sucre. Le petit problème, c'est que mes histoires rendaient Henri légèrement à fleurs de peau. Moi aussi, j'ai une aventure. Le seul truc, c'est Patricia. J'ai un peu promis la fidélité, quoi. La seule fidélité, c'est la fidélité que tu te dois à toi-même. Tu comprends ? C'est le moment où il est ça. T'as quel âge ? 27. Coucou. On a l'embarrie 40. Méfie-toi, c'est les trois petits cochons, ces mecs-là. Je suis avec le troisième cochon, l'aîné, celui qui a une maison solide. Salut ! Je te propose un très bon deal. Moi, je suis un porte-avions et toi, tu viens te poser quand tu veux. T'as peur de quoi exactement ? Je ne sais pas ce que j'attendais pour être célibataire. Tu peux faire la rigueule, hein ? T'as peur de ce que je suis devenu ? Un homme libre, un insoumis, un insurgé ! Tremblez, bourgeois ! Tremblez ! Je crois que c'est ta femme, là. Oui, Boupounette, oui. Pas trop quid la baguette, d'accord, mon amour ?